Théorie, atelier 5, sciences et technologies, quatrième secondaire, toujours dans l'univers matériel. Nous allons voir la transformation de l'énergie. Il existe la loi de la conservation de la matière, nous l'avons vu antérieurement, mais il y a aussi la loi de la conservation de l'énergie. Selon cette loi, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle est tout simplement transformée d'une forme à une autre. La loi de la conservation de l'énergie va s'exprimer de cette façon. Alors tout simplement, EM égale EP plus EK. EM c'est pour énergie mécanique ou on peut dire aussi l'énergie totale. Donc tot, énergie totale et EP, l'énergie potentielle. Les énergies sont en joules. L'énergie potentielle c'est tout simplement une énergie qui est en lien avec la position de l'objet d'un corps, donc sa hauteur plus précisément. Et l'énergie EK, c'est l'énergie cinétique. Cinétique c'est en lien avec le mouvement. L'énergie est toujours en joules. L'énergie cinétique est en lien avec le mouvement, donc la vitesse de l'objet. Alors de quelle façon on la représente? Alors ici j'ai un schéma qui va montrer tout simplement les énergies. Donc les énergies à plusieurs points. Le point A, le point B, le point C, le point D. Alors l'énergie mécanique, l'énergie totale à chacun de ces points-là, elle est égale. Supposons que l'énergie totale en A est égale à 1000 joules. Alors la loi de la conservation de l'énergie, ce qu'elle dit, c'est qu'en tous points, cette énergie-là va être la même. Alors l'égalité, on va avoir l'égalité suivante. Donc l'énergie totale en A va être égale à l'énergie totale en B, va être égale à l'énergie totale en C, donc l'énergie totale en C, et va être égale à l'énergie totale en D. On aurait pu choisir aussi d'autres positions intermédiaires. Maintenant, cette énergie-là, tout le long de la trajectoire du petit chariot, va toujours être conservée. L'énergie totale va toujours être conservée, mais tantôt, l'énergie va diminuer par rapport à la position parce que l'objet va descendre, donc sa hauteur va être moindre. Par contre, il va prendre en vitesse, donc son énergie cinétique va augmenter. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. On a toujours pour l'énergie totale, donc en A, je vais la décortiquer, en A, nous avons de l'énergie potentielle en A plus de l'énergie cinétique en A. Pour l'énergie cinétique, on peut utiliser aussi la lettre C. On utilise la lettre K pour kinétique en arabe, donc ça commence par la lettre K, c'est pour ça qu'on utilise la lettre K. L'énergie potentielle en B. Alors le chariot qui se retrouve à la position B, on va avoir l'énergie totale, on va avoir de l'énergie potentielle due à sa hauteur, on va avoir de l'énergie cinétique due à sa vitesse. Donc toujours en B. Même chose, cette énergie-là va être égale à l'énergie totale en C. Donc on l'exprime toujours de la même façon, énergie potentielle en C plus l'énergie cinétique en C. L'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement, qui va être égale à l'énergie aussi que nous avons totale en D, qui est l'énergie potentielle en D plus de l'énergie cinétique en D. Alors si on prend comme énergie totale de départ 1000 joules, donc ça veut dire qu'en B, nous avons aussi une énergie totale en B qui va être de 1000 joules. En C, une énergie totale aussi qui va être de 1000 joules. Même chose pour le D, une énergie totale en D qui va être égale à 1000 joules. Ce qui va être différent, c'est l'énergie potentielle et cinétique. Parce que tout le long de la trajectoire, le petit chariot n'a pas toujours la même hauteur, n'a pas toujours la même vitesse. Alors par exemple, en A, il part du repos. Donc il part du sommet ici, A, donc du sommet A. Alors son énergie potentielle va être complètement en potentiel en joules parce qu'il est arrêté, il n'est pas en mouvement. Son énergie de mouvement due à sa vitesse va être de 0 parce qu'il n'est pas en mouvement. Mais le total va donner 1000. Petit à petit, en descendant ici la pente, le petit chariot va avoir une énergie potentielle qui va diminuer et une énergie cinétique qui va augmenter. Rendu à la position ici B, il va avoir encore du mouvement et de la hauteur. Alors en B, son énergie potentielle par exemple ça pourrait être 800 et son énergie cinétique pourrait être par exemple 200. Mais le total donnerait encore 1000 joules. Il aurait donc ici, ce serait différent de 0 joule. Ici, ce serait aussi différent de 0 joule puisqu'il a le petit chariot au point C, une hauteur et une vitesse. Il continue sa course et il arrive au point C. Au point C, il n'y a plus d'auteur. Donc en potentiel par rapport à sa position, il va avoir 0 joule. Par contre, c'est là qu'il va être le plus rapide. Il va avoir tout en cinétique. Donc comme l'énergie totale doit toujours donner 1000 dans notre situation ici, dans notre exemple, alors en cinétique on aura 1000 joules. Donc juste pour revenir à la position B, ce que j'ai mentionné tantôt, par exemple, on pourrait avoir, peu importe la valeur, on pourrait avoir un 600 joules en potentiel et un 400 joules en cinétique pourvu que le total donne 1000. Alors ici, si à la position C, on n'a pas de hauteur, donc ça veut dire que l'énergie potentielle en C est de 0 joule. Par contre, on sait que le total doit donner, l'énergie mécanique, l'énergie totale doit donner 1000. Donc nous avons en cinétique 1000 joules. En D maintenant, le petit chariot va continuer sa course, il arrive ici, il va continuer, c'est les montagnes russes. Alors en D, il a aussi du mouvement, il a aussi de la hauteur, donc il va avoir une énergie potentielle en D, plus une énergie cinétique en D, non nulle. Donc, par contre, ça va donner 1000 joules. C'est ça la loi de la conservation de l'énergie. C'est sûr qu'on néglige le frottement si, bien entendu, en cinquième secondaire en physique, on va entrer cette variable-là de frottement. Mais si on n'a pas de frottement le long de la trajectoire, alors l'énergie mécanique, l'énergie totale est conservée. C'est simplement ça, la loi de la conservation de l'énergie. Alors là où il n'y a pas de vitesse, par exemple, lorsque le chariot part ici du sommet, alors il n'y a pas d'énergie cinétique. Et là où il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas d'énergie potentielle, en fait, elle est égale à zéro. Maintenant, allons voir le rendement énergétique. Nous avions abordé en électricité le calcul de l'énergie. On pouvait utiliser, pour calculer l'énergie, E est égale à B fois, donc la puissance fois le temps en secondes, donc la puissance qui était en watts et le temps qui était en secondes. Un appareil électrique peut consommer de l'énergie électrique, mais il peut aussi faire un travail avec cette énergie-là. C'est rare qu'un appareil électrique va avoir un super de bon rendement électrique, c'est-à-dire que, un bon rendement énergétique, c'est-à-dire que ce qu'il va consommer en énergie, il ne le transformera pas à 100 % en, par exemple, si je prends le cas d'une ampoule, il ne transformera pas 100 % de l'énergie consommée en énergie lumineuse. Donc, il y a toujours de l'énergie qui est perdue sous forme de chaleur. Donc, l'ampoule électrique est un très bel exemple. Alors, une ampoule électrique, on a le petit flammant de Toystern ici, donc supposons que c'est une ampoule incandescente. Cette ampoule consomme de l'énergie électrique qu'on peut calculer avec sa puissance et le temps de fonctionnement, mais cette énergie-là électrique va être transformée en énergie lumineuse, mais pas à 100 %. Le rendement, c'est justement de calculer ce pourcentage-là qui est utilisé. Donc, vous avez la formule du rendement, donc le rendement énergétique d'une machine, une machine, c'est un terme général, ou d'un système, et le pourcentage, c'est un pourcentage qu'on peut mesurer ça, de l'énergie consommée qui a été transformée en une énergie utile ou utilisée. Alors, la formule, en fait, la formule est donnée sur la feuille de formule des examens. Alors, c'est la quantité d'énergie utile fois le 100, il y a le petit pourcent ici qui est comme une unité, divisé par la quantité d'énergie consommée, les deux quantités d'énergie sont en joules. On peut faire aussi, lorsque je vais montrer les deux exemples, tout simplement une règle de trois, un produit croisé, pour calculer un rendement énergétique. Alors, le rendement énergétique, c'est de calculer un pourcentage, tout simplement. Voici un exemple. Alors, nous avons un élément chauffant d'une cuisinière électrique, d'un poêle électrique, qui fournit 2000 joules à une casserole pour faire bouillir de l'eau. L'eau a absorbé simplement les 500 joules d'énergie qui ont été finalement fournies ou consommées par la cuisinière électrique. Alors, on va poser notre problème. En fait, l'énergie souvent, l'énergie qui est consommée est toujours supérieure à l'énergie qui a été utilisée. Donc, l'énergie consommée, l'énergie qui a été fournie pour chauffer l'eau, c'est 2000 joules. Je vais la noter comme ça, l'énergie consommée. Et l'énergie qui a été utilisée, c'est seulement 500 joules pour chauffer l'eau, tout simplement. On nous demande quel est le rendement. Alors, on peut appliquer tout simplement la formule. Alors, le rendement est égal à la quantité d'énergie qui a été utilisé, utile, donc 500 joules multiplié par le 100 pourcent, le tout divisé par l'énergie qui a été consommée, qui a été fournie, donc qui est de 2000 joules. Par le traitement des unités, on voit que les joules se simplifient. Il va nous rester tout simplement des petits pourcentages et c'est normal d'arriver à des pourcentages inférieurs à 100. Si vous arrivez à un pourcentage supérieur à 100, c'est que vous avez inversé l'énergie consommée avec l'énergie utile. On peut faire aussi le même problème avec un produit croisé ou avec une règle de 3, c'est la même chose. Alors, l'énergie qui est consommée correspond toujours à 100 pourcent, alors que l'énergie qui a été utilisée correspond à notre rendement. Alors là, on met les énergies avec les énergies, les pourcentages avec les pourcentages, le rendement va être en pourcentage et c'est ce que nous cherchons, le rendement. Alors, on peut tout simplement effectuer notre produit croisé qui va revenir au même calcul qu'ici, donc 100 joules multiplié par 100 pourcent, le tout divisé par 2000 joules. On arrive aussi par le traitement des unités à une valeur en pourcentage qui est de 25%. Alors, on a utilisé 25% de l'énergie qui a été consommée. Un deuxième exemple, quel est le rendement énergétique? Donc, on cherche, on va poser le problème, on cherche le rendement. Ici, nous avons une grue qui va soulever des charges et elle consomme cette grue-là. En fait, ici, il me manque des valeurs, non, il ne me manque pas des valeurs, mais on va juste ici régler un petit peu la phrase. Et voilà. Donc, on dit quel est le rendement énergétique d'une grue qui consomme, donc l'énergie qui est consommée, qui est 15 250 joules, on va l'écrire EC. Et elle va effectuer, elle va utiliser simplement 3500 joules pour soulever sa charge. Donc, la valeur en énergie qui est consommée est toujours supérieure à l'énergie qui a été utilisée pour faire le travail. Donc, elle n'utilise pas complètement le 15 250, mais seulement le 3500 joules. Souvent, le reste de l'énergie est perdu en chaleur, un peu comme notre ampoule. Ici, je reviens à l'ampoule lorsqu'on avait parlé ici de l'énergie électrique que consommait une ampoule. C'est rare que le rendement, il est très, très grand parce qu'il y a toujours de l'énergie qui est transformée en lumière, mais une autre partie qui est transformée en chaleur, tout simplement, lorsqu'on a des ampoules incandescentes. C'est pour ça que les rendements ne sont pas de 100 %. En fait, il existe une machine théorique qui est la machine de Carnot, qui est juste une machine théorique qui nous donne un rendement de 100 %, mais sinon, dans la vraie vie, ça n'existe pas. On aurait réglé les problèmes de l'énergie si cela existait. Alors, on cherche le rendement. Même chose que tantôt, on peut tout simplement utiliser la formule qui est donnée à la fin de l'année sur votre feuille de formule ou dans tous les examens. Alors, nous avons besoin de notre énergie qui est utilisé. C'est seulement 3500 joules multiplié par notre 100 %. Le tout divisé par ce qui a été consommé, 15 250 joules. On voit que par le traitement des unités, les joules se simplifient. Il nous reste donc, si on arrondit à l'unité, un 23 % de rendement. On peut aussi, comme tantôt, procéder à une règle de 3. Alors, ce qui a été consommé, 15 250 joules, correspond toujours à 100 %. Et ce qui a été utilisé correspond à notre rendement. Alors, le rendement, c'est notre inconnu. Et ça revient tout simplement lorsqu'on fait notre calcul à ce calcul-ci. Donc, 3500 fois 100 % divisé par 15 250. Ça termine la théorie de l'univers matériel pour la préparation à l'examen du ministère. On arrive maintenant à l'univers technologique. Donc, l'univers technologique, on va avoir la chance en classe de faire des analyses technologiques, de manipuler aussi du matériel. On va voir le côté un peu plus théorique. On va le voir avec des dessins seulement. On pourra voir en classe, comme je le mentionnais tantôt, des animations. Alors, l'ingénierie mécanique. Mécanique est en lien avec le mouvement. Alors, on va voir dans un premier temps un tableau qui va nous donner les caractéristiques des liaisons des pièces mécaniques. En fait, ce qu'il faut apprendre par cœur, on a un tableau ici. Nous avons des caractéristiques. Les pièces des objets technologiques sont reliées, sont liées. Et toutes ces pièces-là respectent au moins quatre propriétés. Alors, on dit d'une pièce qu'elle a une liaison directe ou indirecte, donc une ou l'autre. Ensuite, on dit qu'elle est démontable ou indémontable, donc une ou l'autre. Deuxième caractéristique. Une troisième caractéristique, on va dire que la liaison est rigide ou élastique. C'est la troisième caractéristique. Et une quatrième, une liaison complète ou partie complète. Alors, lorsque l'on étudie ce genre de tableau, il faut apprendre par cœur ces mots-là pour être capable de donner correctement les caractéristiques des liaisons. Une liaison indirecte, deux pièces de bois, une pièce et une autre pièce de bois. On pourrait les lier tout simplement par de la colle. La colle, une vis, un clou, etc. On appelle ça des organes de liaison. Lorsque nous avons une liaison qui est directe, il n'y a pas d'organe de liaison. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de rivet, il n'y a pas de colle, il n'y a rien de ça. Les parties qui vont se lier sont complémentaires. On peut penser par exemple à un morceau de casse-tête. Ici, l'exemple qu'on a donné, c'est une pièce de jouet. Donc, on voit que c'est une règle de train ou de piste de course. Alors, on peut voir que ça s'emboîte parfaitement. Il n'y a pas d'organe de liaison. Ça, c'est une liaison qui est directe. Lorsque vous prenez par exemple un stylo à billes. Donc, ça, c'est le stylo à billes. Pour recouvrir la pointe, on a le bouchon. Bon, mon dessin n'est pas très bien. Donc, c'est un autre exemple de liaison directe parce qu'il n'y a pas d'organe de liaison. Il n'y a pas de colle, de vis, d'écrou, rien de ça. Donc, c'est une liaison qui est directe. À l'inverse, une liaison indirecte a obligatoirement un organe de liaison. Donc, ça peut être clou, velcro, vis, colle, élastique, anneau, tout ce qui peut lier deux pièces ensemble, un rivet, etc. Alors, ici, comme je l'avais mentionné, les deux morceaux de bois. Donc, si vous avez de la colle, si vous avez un clou, si vous avez une vis, etc. Donc, on va dire que la liaison est indirecte. Un exemple, une roue qui est fixée à un essieu de la voiture. Donc, la roue ici, on peut voir les vis et écrous. Ici, il y en a cinq. Donc, on peut, à ce moment-là, lorsqu'on a un organe de liaison, ici, c'est vis et écrou, on peut, à ce moment-là, dire que la liaison est indirecte. Lorsqu'on a des objets qui sont liés, on peut juste dire soit directe ou indirecte, pas les deux en même temps. Ensuite, l'autre caractéristique qu'on va donner, c'est soit qu'elle est démontable, liaison là, ou indémontable. Si je reviens à mon stylo, par exemple, j'ai ma pointe et j'ai mon capuchon qui est complémentaire au cylindre formé par mon stylo, qui est démontable. On peut séparer les pièces qui sont liées sans briser les pièces. Exemple, sans briser le bouchon de mon stylo, sans briser le stylo. Et dans le cas d'un organe de liaison, il ne faut pas briser l'organe. de liaison, il ne faut pas détériorer aucune des pièces qui sont liées. Vous avez ici les deux branches de cette paire de pinces, on voit bien. Donc, on ne brise pas la vis, on ne brise pas les parties. À l'inverse, une liaison qui est indémontable. ces mots-là. Donc, à l'inverse, à l'inverse de démontable, c'est indémontable. Une désassemble les deux ou les deux pièces qui sont liées. Alors, une désassemblement, la brique est liée avec le morceau. Alors, si on veut, ils sont liées entre elles par l'organe de liaison qui est le morceau. Et par le fait même, souvent, on va même donner la brique indémontable. Tout ce qui est rivé. Donc, supposons que vous avez une chemise qui se ferme et qu'on a un petit rivé vraiment brisé, soit le tissu ou le rivé pour démonter les pièces, pour les séparer. Ça, c'était la deuxième caractéristique. Si vous avez un stylo, j'ai une liaison qui est directe parce que j'ai une liaison directe parce que je ne brise pas le stylo. Je ne brise pas le stylo. Je ne brise pas le stylo. Je ne peux pas dire de la liaison qu'elle est rigide ou élastique. Alors, il faut apprendre ces mots-là par cœur. Rigide. La liaison est rigide si elle ne permet aucune déformation des arts. Souvent, lorsqu'on a un petit rivé. Il faut prendre le temps de jesse. Tout le temps, si elle a une seule. Puisque oui. Il faut prendre la liaison. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501